et des fidèles qui les accompagnent, et puis de connaître la foi de l'Église, de connaître les exigences de l'Évangile, c'est très frappant, je les rencontre toujours tous un par un, et je suis émerveillé de voir comment il y a des transformations profondes qui s'opèrent dans le cœur de ces personnes. Alors, moi je ne sais pas, j'ose espérer que si confinement il y a, ce confinement se fasse d'une manière un peu moins drastique que ce fut le cas du premier confinement, et qu'en tout cas, après les ordonnances du Conseil d'État, on ne revienne pas à une privation cultuelle. La messe chrismale est prévue à quelle date cette année ? Normalement elle est prévue le mardi de la semaine sainte, et j'espère bien qu'on pourra se rassembler. Et ça se passera où ? Alors, j'espère bien que ce sera au Leron, parce que depuis le temps qu'on devrait aller au Leron, et qu'on ne l'a pas fait, donc je pense que ce sera au Leron. D'autre part, Monseigneur, y a-t-il pour les semaines ou pour les mois qui viennent, sous réserve bien entendu de ce que nous réserve l'actualité ou la crise sanitaire que nous traversons, y a-t-il des projets particuliers ? Est-ce que par exemple, Diocèse en Fête, programmée le 22 mai 2021, s'annonce sous un jour favorable, et comment les choses se présentent-elles ? On l'a reporté, donc, de l'an dernier à cette année. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. On a déjà parlé avec le petit observatoire de la mission qui a été reconstitué, mais comme le présentiel est un peu en pointillé aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé, mais on compte bien quand même reprendre le thème de l'an dernier, et autour de ces cinq essentiels qui constituent la vie de l'Église, et qui la mettent aussi en état de mission, et donc de proposer que les communautés se rassemblent la veille de la Pentecôte pour cette manifestation diocésaine, pour témoigner concrètement de la manière dont ils mettent en place dans leur communauté ces fameux cinq essentiels, qui nous ramènent à la description que Saint Luc nous fait de la communauté ecclésiale primitive, dans les Actes des Apôtons, chapitre 2, verset 42. Ils étaient fidèles dans ce monde des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, et aux prières, voilà. Et le Seigneur leur adjoignait de nombreux disciples. Donc on voit qu'il y a aussi cette part missionnaire qui naît de cette communauté centrée sur le Christ. Nous vous retrouvons dans quelques instants, Mgr Ayer. Radio Lapourdi, à Saint-Étienne de Baïgory, 106.9 Oui, Mgr Ayer, on a beaucoup parlé du confinement, et lors des voeux aux clergés, il y a maintenant quelques semaines, vous avez, au début du mois de janvier, vous avez souligné que ce confinement avait entraîné, dans notre diocèse, dans notre pays, et au sein de l'Église universelle, une chute de la pratique dominicale. Est-ce que c'est vraiment un constat qu'on peut faire, et comment peut-on éventuellement y remédier ? Alors, c'est vrai que j'ai exprimé un peu mes inquiétudes par rapport à ces conséquences du confinement, en tout cas de la crise sanitaire, sur nos communautés chrétiennes, en notant en effet qu'on a enregistré, c'est vrai, une chute de la pratique dominicale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas retrouvé, dans beaucoup de nos paroisses, ce n'est pas complètement le cas partout d'ailleurs, tous nos paroissiens, peut-être en particulier les plus âgés, qui, ou bien par peur de la contamination, qui reste un petit peu comme une épée de Damoclès, qui est entretenue par les médias, et peut-être aussi par confort, parce qu'au fond, on a tellement mis en place de messes radiodiffusées, de messes, comment dire, en ligne, et voilà, oui, donc virtuelles, d'une certaine manière, et bien que certains se sont dit, au fond, on est bien chez nous, et on garde la messesse. Alors ça m'a permis de, comment dire, de souligner deux choses qui sont un peu mieux révélées par ce recul de la pratique dominicale dans les temps de déconfinement, même s'il faut dire aussi que les conditions sanitaires dans lesquelles nous devons accueillir nos fidèles peuvent en décourager certains, parce qu'on a évidemment une moindre capacité d'accueil dans des églises où parfois il y avait grand rassement de peuples, et puis bon, les mesures sanitaires peuvent aussi faire reculer certaines personnes. Mais je note deux choses, d'abord ça souligne peut-être parfois chez certains le manque d'enracinement dans la foi, et qui a besoin d'être nourrie, la foi est nourrie par les sacrements et qui nécessite un contact physique, parce que les sacrements c'est justement le prolongement de l'incarnation, le prolongement du contact physique que Dieu a instauré avec l'humanité à travers l'humanité du Christ. On ne peut pas se confesser par téléphone. Non, on ne peut pas se confesser par téléphone. Il faut qu'il y ait un contact avec le prêtre. Et puis la deuxième chose que ça soulignerait, c'est cet effet de dispersion qui révèle le manque de sens finalement communautaire. Ce manque de sentiment, d'appartenance à une communauté. L'église est un corps. On ne vient pas seulement de manière personnelle pour rencontrer le Christ, même si c'est très important, mais si je rencontre le Christ, je rencontre le corps du Christ. Parce que le Christ, c'est la tête qui est inséparable du corps qu'est l'église. Et donc, on lit aujourd'hui où on enregistre cette émission dans l'Épître aux Hébreux, cette parole de l'auteur de l'Épître aux Hébreux aux premières communautés chrétiennes. On est vraiment à quelques années du mystère de la rédemption et qui dit « Ne désertez pas vos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais encouragez-vous même, d'autant plus qu'est proche le jour du Seigneur. » Et donc, je pense que c'est une exhortation qui est encore valable pour aujourd'hui. Monseigneur Ayet, pouvez-vous nous dire en quoi consiste tout ce que représente l'année Saint-Joseph et l'année de la famille que le pape a souhaité mettre en place au niveau de l'Église universelle ? Alors, vous voyez, c'est tout à fait providentiel et tout à fait inspiré. Cette année Saint-Joseph, pour le 150e anniversaire, donc, de la déclaration par le Bienheureux PIX, le 8 décembre 1870, de Saint-Joseph comme patron de l'Église catholique, de l'Église universelle. Et puis, cette année de la famille, qui est en fait pour le 5e anniversaire de l'exhortation apostolique à Maurice Letizia, sur la joie de l'amour qui avait fait suite aux deux synodes extraordinaires et ordinaires sur la famille aujourd'hui. Tout ça est providentiel. Pourquoi ? Alors, Saint-Joseph, c'est un protecteur de l'Église. L'Église a besoin d'être protégée, en effet. Mais là, je n'ai jamais rien dit, c'est un Joseph. Donc, faire une année sur lui... Non, il n'a pas beaucoup parlé, mais justement, je parlais des séminaristes hier, de Saint-Joseph en leur disant, vous voyez, Saint-Joseph n'a pas parlé, donc il faut parler pour lui. Mais il a parlé par sa vie. Et il y a quand même beaucoup d'indications très intéressantes qui nous sont données par l'Évangile, essentiellement Saint-Mathieu et Saint-Luc, dans les Évangiles de l'enfance, qui sont très significatives de la place importante, qui a toujours été reconnue, pas seulement dans la piété populaire, mais dans le lancement de l'Église, mais qui manifeste cette position très importante. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas de parole, qu'il n'a pas une importance. En particulier, c'est la figure du Père qui transparaît dans cette figure de Saint-Joseph. D'ailleurs, la lettre du Pape, cette très belle lettre que je recommande aux dieux saisins de lire et de méditer, qu'il nous a offerte pour lancer cette année de Saint-Joseph, qui commence par « Avec un cœur de père », Patrice Cordé, en latin, avec un cœur de père. Donc, il y a cette paternité qui est la paternité de Dieu, qui s'exprime aussi à travers la paternité humaine, sans doute dans le cadre de la famille, mais pas seulement. L'homme est appelé à une paternité dès lors qu'il donne sa vie pour les autres. Voilà. Et qu'il est vraiment au service de la croissance de l'autre, et pas dans une espèce de possessivité. Alors, ça peut être vrai dans la famille, mais ça peut être vrai dans la communauté humaine et dans notre manière d'assumer notre humanité masculine. Nous sommes tous appelés à exercer, même si on ne l'exerce pas dans le cadre familial, cette paternité. Voilà. Ce service, ce dévouement de la personne à l'autre à travers une responsabilité qui est une force. Saint-Joseph, c'est un homme fort. C'est un homme qui prend des responsabilités fortes à des moments importants. Et puis, Dieu sait si, il est quand même l'époux de la Vierge Marie. Et le père légal, donc adoptif, comme on dit nous, de Jésus, donc, c'est une sacrée responsabilité quand même. Il l'assume avec beaucoup de sens précisément des responsabilités. Donc, une année Saint-Joseph et une année de la famille. Une année de la famille ou année de... Alors, c'est une année de la famille à Maurice Laetitia, je crois. C'est un peu le... Je crois que c'est le titre exact que le pape François Donné. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que la famille, c'est le creuset de la société. La famille, c'est la cellule de base de la société. Et ça va tout à fait dans la ligne de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti qui vient à point nommé dans une période de dispersion, de distanciation qui, d'une certaine manière, exacerbe l'individualisme qui caractérise notre culture et notre société où on a tendance à être chacun pour soi même si on prétend que c'est pour protéger les autres. Mais... Et donc, je trouve qu'une année de la famille comme le dit souvent le pape à la suite de ses prédécesseurs d'ailleurs, cellule de base de la société, sanctuaire de l'amour et de la vie, là où se nouent les premières relations avec ses semblables et qui sont décisives pour les relations de proximité dont la société est tissée, eh bien, je pense que ça vient à point nommé dans notre contexte d'aujourd'hui. Le pape François, malgré sa sciatique, a le temps quand même de gouverner l'Église et il a publié donc un mot tout proprio intitulé Spiritus Domini sur la modification du code de droit canonique en ce qui concerne l'accès des personnes de sexe féminin au ministère institué du Lectorat et de la Colita. Finalement, c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années déjà dans nos paroisses. On sait très bien que dans nos paroisses sans les femmes, on serait peu de choses. En effet, je crois que ça ne changera pas grand-chose dans la vie de nos communautés parce que les femmes sont admises à la lecture et au service de la liturgie depuis longtemps et je crois qu'il ne faut pas d'ailleurs restreindre ce ministère du Lectorat et de la Colita au fait de lire la parole de Dieu dans l'Assemblée et de servir l'autel. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça. La Colita, c'est présider la prière commune, donc un temps de prière comme ça se fait dans les groupes de prière des mères ou dans bien des groupes d'une catéchiste qui préside la prière d'un groupe de catéchisme, etc. ou peut-être aussi est ministre de la présidence d'une d'obsèques en l'absence de prêtres. Et le lectorat, c'est pas seulement lire l'écriture, c'est pas seulement lire l'écriture, la parole de Dieu dans la liturgie, mais c'est aussi la catéchèse, les groupes bibliques, enfin voilà. Donc je crois que c'est d'une certaine manière élargir aux femmes d'une manière instituée et non pas seulement reconnue parce que de fait c'est ce qui se passe dans la vie de l'Église, eh bien ce qui tourne autour de la parole de Dieu et ce qui tourne autour de la liturgie dans la vie de l'Église. Est-ce que c'est pas une porte ouverte par le pape pour l'ordination des femmes ? Alors je crois pas parce qu'il exprime précisément dans ce motoproprio que l'accès des femmes aux sacerdoces ministériels reste exclu. Il le dit de manière explicite et ça n'irait pas dans le sens d'ailleurs de ce qu'il dit quand il dit la dignité de la femme doit résister à la cléricalisation de la femme. 2021, année Saint-Joseph, année de la famille et année jacquer. Ah oui, magnifique, oui. Pourquoi une année jacquer ? C'est parce que le... 25 juillet tombe à dimanche. Et donc chaque fois que le 25 juillet tombe à dimanche, eh bien c'est une année jubilaire de Saint-Jacques de Compostelle donc à dite année jacquer. Vous avez une responsabilité vous particulière ? Moi je coordonne la pastorale du chemin de Saint-Jacques en France en lien donc avec les évêques espagnols et principalement l'archevêque Julien Barrio Barrio de Saint-Jacques de Compostelle qui a d'ailleurs publié une très belle lettre qui s'appelle en espagnol, je ne saurais pas le prononcer bien, mais sal de tutierra c'est-à-dire sors de ta terre c'est la fameuse parole de Dieu adressée à Abraham quitte ton pays vers le pays que je t'indiquerai et il joue sur le mot sal qui en espagnol veut dire sors et aussi sels sels de la terre sors de ton pays va rencontrer le Christ à travers Saint-Jacques de Compostelle au terme de ton pèlerinage et reviens chez toi pour devenir le sel de la terre. Vous allez arpenter les chemins de Saint-Jacques cet été ? Peut-être un autre moment d'ailleurs ? Oui peut-être je ne sais pas encore je pense que c'est une bonne idée tiens que vous m'assoufflez. Monseigneur Hayet le pape François a déclaré tout récemment le professeur Jérôme Lejeune vénérable en quelques mots pouvez-vous nous rappeler qui était le professeur Lejeune et ce que signifie le fait d'être reconnu vénérable ? Alors le professeur Lejeune est d'abord un savant qui a découvert plusieurs maladies mais en particulier une qui a qui a marqué son histoire et je dirais et même sa vocation de médecin qui est la trisomie 21 qu'on appelait autrefois le mongolisme donc c'est une déficience de l'intelligence qui marque un certain nombre de personnes qui viennent au monde donc avec cette je vais dire malformation génétique et il s'est beaucoup intéressé à cette population moi j'ai assisté à ces obsèques en 1994 d'un cancer du poumon foudroyant et à Notre-Dame de Paris et il y avait un transept rempli de ces petits patients parce qu'il avait une consultation ouverte à l'hôpital Necker pour les personnes trisomiques et dans lesquelles ils voyaient le Christ et l'image de Dieu c'est très frappant des parents qui sont affectés sans doute par ce handicap de l'intelligence qui marque leur enfant et qui n'est pas handicapé du coeur par contre parce qu'ils sont d'une affection extraordinaire comme j'ai pu en avoir faire l'expérience bien souvent et les parents étaient très touchés de voir comment ce médecin ce savant ce grand savant parce que c'est d'abord un chercheur en génétique et on peut dire le père de génétique moderne même un reconnu universellement et donc il commençait par son prénom il l'appelait par son prénom et les parents disaient mais on avait l'impression que mon fils était devenu un roi tellement il avait d'attention et de bienveillance et d'affection pour ses petits patients qu'il reconnaissait en lui comme un père oui quand il est déclaré vénérable ça veut dire que au terme d'une longue enquête qui s'est d'abord passée dans le diocèse de Paris puis qui passe ensuite à Rome sous la direction d'une postulatrice qui est Aude Dugas qui est une personne que je connais bien qui a écrit d'ailleurs une magnifique biographie sur le professeur Lejeune qui s'appelle La liberté du savant Jérôme Lejeune La liberté du savant aux éditions Artège et ça veut dire qu'au terme d'une longue enquête le pape reconnaît qu'il a pratiqué toute sa vie les vertus héroïques donc c'est la déclaration de l'héroïcité des vertus donc la sainteté de sa vie qui permet d'ouvrir la voie à la beatification moyennant la reconnaissance d'un miracle obtenu par son intercession voilà donc c'est une étape décisive dans la voie de la beatification puis de la canonisation et c'est donc donné au monde et c'est donc très opportun aujourd'hui et bien un modèle exemplaire de médecin qui a été non seulement un grand chercheur en génétique découvreur aussi donc cette maladie trisomie 21 mais aussi celle du cri du chat et qui en même temps a été un avocat de la vie un serviteur de la vie et un avocat de la vie parce qu'à un moment précis il s'est rendu compte que sa découverte pouvait se retourner contre les enfants on sait qu'aujourd'hui 96% des enfants trisomiques qui sont dépistés avant la naissance sont avortés et donc il a été dans un discours où il devait reçoir il venait reçoir le prix Kennedy qui est le plus prestigieux prix scientifique accordé à un scientifique donc aux Etats-Unis et bien devant le même arrêt aux pages de scientifiques il a décidé de dire que la vie était précieuse dès son premier instant et donc à partir de ce moment là une bonne partie de la communauté internationale scientifique s'est détournée de lui et sa carrière a été d'une certaine manière brisée même si elle continuait sa recherche et sa vie de médecin jusqu'au bout mais il a été profondément abandonné trahi attaqué et jusqu'au bout il a défendu la vie c'était un grand ami de Jean-Paul II comme on le sait qu'il avait nommé président de cette académie pour la vie qu'il venait de fonder le jour de son attentat la prochaine étape ça sera donc la reconnaissance d'un miracle pour qu'il soit béatifié c'est ça ? voilà il faut qu'il y ait un miracle il y a déjà pas mal de témoignages de gens qui prétendent qu'il y a eu des guérisons inexpliquées mais il faut maintenant que des scientifiques d'abord et puis ensuite des théologiens se penchent sur la réalité de ces faits et puissent un jour définir que non seulement c'est une guérison pour cause sans cause connue mais rationnellement mais il faut encore que ce soit un signe pour la foi de l'église donc qu'il soit déclaré miracle Merci beaucoup Mgr Marc Caillet merci Olivier Drapé et merci à tous les auditeurs de Radio Lapourdi et de Radio Présence pour leur écoute à bientôt